il y en a des verres même en surface ce qui m'intéressait c'était les plantes quand je veux faire de la botanique les gens m'ont dit des plantes on verra jamais pousser 159 Marie-Christine c'est tout en modélisation en machin comme ça donc se faire pousser des plantes tu vas voir les microbiote c'est encore eux qu'ils vont pousser des plantes je pense qu'ils m'ont un peu embrouillé mais on va dire qu'ils ont perçu le potentiel vous voulez me récupérer bonjour je suis Laurent Philippot directeur de recherche sur l'unité agroécologie sur le notre entraînariat de 10 jours c'est eux qui sont responsables du passage d'une forme d'azote à une autre par exemple ils sont capables de transformer de l'azote soluble votre fertilisant en gaz à effet de serre mais ils sont également capables de réduire ce gaz à effet de serre en azote moléculaire qui est l'air que nous respirons là on récolte des petits pots qu'on a enterré il y a un an exactement chacun de ces petits pots est recouvert d'une mèche de tailles différentes pour empêcher la mise au faune du sol de rentrer dans les pots où se trouvent les bactéries alors voilà avec les designs expérimentaux de Laurent on se retrouve à déterrer des dizaines de petits pots dans le champ mais par une journée comme celle ci c'est génial on s'éclate l'enjeu c'est de stimuler l'activité des micro organismes qui rendent disponible l'azote à la plante les oraisons à domicile et d'inhiber l'activité des micro organismes qui transforment cet azote pour leurs propres besoins en des formes qui peuvent être dangereuses notamment de l'ON2O Laurent est toujours disponible pour discuter au résultat ce qui me plaît dans mon métier c'est que j'apprends pratiquement tous les jours cette connaissance on la transmet aux autres et cette connaissance est utile à la société et là je vous présente les doctorants doctorantes aux doctorants de l'équipe en train de prendre leur pause déjeuner et tout ce petit monde travaille dans plein de labos différents nous avons des laboratoires de biologie moléculaire des laboratoires de microbiologie tous ces équipements nous permettent de caractériser de quantifier ces micro organismes et aussi de mesurer leur activité leur fonctionnement au laboratoire et aux champs c'est par ici c'est ça que je voulais vous montrer c'est l'impression 3d d'une protéine l'oxyde nitroéducase produite par les bactéries et c'est une enzyme particulière parce que c'est la seule enzyme connue capable de réduire l'ON2O qui est un des principaux gaz à effet de serre avec le méthane et le co2 cette enzyme en fait illustre bien mes travaux et ce que j'aime bien aussi c'est que cette protéine en fait illustre aussi le potentiel des fonctions remplies par les micro organismes ça va j'ai pas été trop long là je vous présente les doctorants doctorante et post-doctorante de l'équipe en train de prendre pause déjeuner et j'étais plus dedans